Bonjour, bonjour à tous, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise, j'espère que tout le monde va bien. Et en fait, je vous fais cette vidéo parce que, franchement, cette semaine, ce n'est pas une semaine faite pour faire une vidéo. Alors quand je dis que ce n'est pas une semaine faite pour faire une vidéo et que je fais une vidéo, évidemment, ça peut paraître bizarre. Mais, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que, en fait, j'étais principalement à Paris toute la semaine, à l'exception de mardi, je suis allé à Paris lundi, mardi je suis revenu, mercredi je suis reparti, j'y suis resté puisque c'était la fête de la musique, et puis je suis resté là-bas, j'ai dormi 3 heures, le lendemain jeudi je suis revenu au Jardin du Lâcher-Prise, et aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi, je suis non pas reparti à Paris, mais parti sur Rouen pour des rendez-vous, pour ficeler des programmes, etc. C'était assez ardu. Hier soir, j'avais un rendez-vous au Jardin, donc j'avais fait la journée avec 3 heures de sommeil, et puis ensuite, ensuite, 18 heures, rendez-vous ici. Entre-temps, quand même, j'ai eu le temps de prendre un petit bain dans la mare, enfin, dans la mare-piscine, voilà, donc de me relaxer, de reprendre les énergies telluriques du jardin, de me regonfler, et puis, je veux de... puis voilà. Et puis, alors, en fait, qu'est-ce que je veux vous dire par là ? Je veux vous dire que ce qui est intéressant dans ce genre de choses, c'est qu'en fait, l'objectif, si tant est qu'il y ait vraiment un objectif de résultat, c'est de pouvoir rester dans le même état à Paris que dans le jardin. Et donc, c'est un travail en profondeur qui se fait, sûrement, pour pouvoir continuer d'être décontracté, tout en faisant des choses qui ne sont pas forcément et nécessairement faciles et décontractées, dans une température qui avoisinait les 45 à 50 degrés dans les locaux, pour faire les fameux travaux. Et j'avoue, voilà, j'avoue que c'était très agréable, que c'était très agréable et que ça m'a mis en joie de constater à quel point les ouvriers, les gens étaient agréables. Alors, bien sûr, je le sais qu'ils sont agréables, tout le monde est agréable. Mais il s'avère que plus je suis dans cette notion d'amour inconditionnel, plus je me rends compte de l'ouverture des gens en règle générale, c'est-à-dire partout où je vais. D'ailleurs, j'étais avec un collègue, et ce collègue me dit, mais c'est incroyable le nombre de sourires que tu adresses les gens. Et moi, je ne m'en rends pas nécessairement compte qu'on m'adresse des sourires, parce que je m'en rends compte, enfin, quand je dis je ne m'en rends pas compte, ce n'est pas tout à fait vrai, mais en fait, je suis comblé parce que c'est habituel, c'est-à-dire que tout le temps, on me sourit, tout le temps, les gens sourient, tout le temps, les gens sont contents de me voir, voilà. Et donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais envie de changer ça, quoi. Rester dans ce bonheur et rester dans ce sourire, qui n'est pas forcément un sourire, je ne suis pas en train de forcer, même si au départ j'ai pu le faire, forcer le sourire, forcer le sourire par rapport au fait de trouver la solution pour pouvoir avoir un sourire intérieur qui fait qu'il rayonne à l'extérieur de soi. Et c'est chouette, c'est chouette, c'est simplement agréable de pouvoir constater que l'humanité s'ouvre et on a la possibilité de communiquer de la joie, du bonheur, de la gaieté autour de soi, simplement en... au départ, en se forçant éventuellement, en se focalisant sur une donnée majeure qui est « je vous aime ». Alors, bien sûr, comme ça, on peut s'imaginer que c'est complètement surfait, complètement... Mais en fait, ça ne l'est pas, parce que si intérieurement vous êtes bien avec vous-même et que vous vous aimez vous, voilà, vous êtes bien avec vous-même, vous avez du plaisir à être avec vous-même, à partager de la joie, à partager de l'amour avec vous-même, bon, alors vous êtes en capacité de partager l'amour que vous avez avec tout le monde. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il va s'enclencher des choses, vous allez vous retrouver dans des situations, en tout cas, je vous le propose de le faire, essayez, vous allez voir, et c'est fantastique, quoi. Les gens sont merveilleux, et à partir du moment où vous êtes merveilleux, les gens sont merveilleux. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, essayez de sortir du négatif, parce que de toute façon, ça ne change rien. Être dans le négatif, je ne sais pas si vous avez vu ma tête pendant toute la vidéo, parce que j'étais à contre-jour, je crois. Bon, enfin, vous avez au moins vu ma, au moins vu, écoutez, hein, ce n'est pas grave, je ne vais pas la refaire, vous savez bien, mais par contre, voilà, et c'est vraiment chouette ce que je vis, et j'aimerais vraiment, vraiment le partager encore plus avec vous. Alors, je vais le partager un peu plus avec ceux du centre de la France, puisque j'ai décidé, avec un ami, Pascal, je vais donner son nom, Pascal Cuenca, j'ai décidé d'aller le voir le 18, donc le samedi 18 novembre, je me trouverai au centre de la France, vers Clermont-Ferrand. Et donc, j'aurai le plaisir de rencontrer tous ceux qui sont sur le passage, entre Rouen et, enfin, tous ceux qui veulent me rencontrer, entre Rouen et Clermont-Ferrand, soit sur la route de l'allée, soit sur la route du retour, donc, si vous avez envie de me rencontrer, je referai une vidéo, de toute façon, un peu plus tard, pour dire comment ça va se passer, exactement, mais bon, voilà, ça sera le moment de pouvoir me voir, voilà, voilà, et bien, je vous embrasse, bon, il y a du vent, mais l'éolienne ne tourne pas bien, ça doit être du vent en altitude, et puis, le jardin est très sec, mais le ciel est bien gris, donc, je m'attends à ce qu'il pleuve, et ça, c'est une très bonne chose pour la végétation. Voilà, je vous embrasse, je nous aime, je nous aime très fort, et je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada